Comment retrouver des flux qui pourraient vous intéresser et vous y abonner pour ensuite les suivre ? Vous allez simplement cliquer dans le volet de gauche ici sur parcourir. Ensuite, vous avez plusieurs onglets. Vous avez un onglet parcourir et vous avez un onglet qui s'appelle rechercher. Je clique ici sur l'onglet rechercher pour commencer à rechercher des flux. Ici, je peux rechercher des flux par mot-clé. Je vais cliquer à cet endroit-ci pour rentrer par exemple le mot-clé, le monde. Je souhaite suivre les articles qui paraissent sur le site d'actualité du monde. Ensuite, je clique simplement sur rechercher des flux. J'ai à l'intérieur de cette page-ci un certain nombre de résultats. Je peux naviguer à travers cette page en utilisant la molette de la souris comme ceci. Je peux aussi cliquer sur page suivante pour accéder aux différentes pages. Je descends comme ceci et donc vous le voyez, je peux à chaque fois accéder à la page suivante ou bien à la page précédente. J'ai ici donc le premier résultat. Vous voyez, il s'agit donc de lemonde.fr, actualité à la une. J'ai ici un petit extrait de la page. J'ai en vert l'adresse de la page et j'ai la possibilité de m'abonner si je le souhaite tout de suite. On m'indique en outre le nombre d'abonnés ici à cette page. Je vais simplement cliquer sur le titre pour me faire une idée de ce flux. Donc pour l'instant, je ne suis pas encore abonné. J'ai davantage d'informations qui apparaissent ici sur le côté, notamment la description et le nombre d'ajouts par semaine. J'ai aussi dans un encadré de couleur blanche les flux similaires. Je peux regarder les différents articles qui apparaissent ici simplement en cliquant sur la ligne pour avoir un aperçu. Je clique à nouveau sur la ligne pour masquer cet aperçu. Si je suis convaincu et que je souhaite véritablement m'abonner à ce flux, je clique simplement ici sur s'abonner. Maintenant, le flux apparaît ici à l'intérieur de mes abonnements, à l'intérieur du volet de gauche. Je peux maintenant m'abonner à des flux similaires à celui auquel je me suis déjà abonné. Il me suffit ici en face de Le Monde de cliquer sur la petite flèche vers le bas. J'ai alors, vous le voyez ici, autre flux similaire et on me propose un certain nombre de flux. Je vais par exemple regarder ici Le Figaro. Un simple clic pour avoir accès aux différents articles qui ont été parus sur Le Figaro. Je peux m'abonner en cliquant simplement ici sur plus s'abonner. J'ai maintenant, vous le voyez, deux flux à l'intérieur de mes abonnements. Si je souhaite maintenant me désabonner, tout simplement, je positionne le curseur de la souris sur l'un des flux. Je clique sur la petite flèche vers le bas ici et je choisis ici se désabonner. Ensuite, j'ai un message de confirmation. Je clique simplement ici sur OK pour me désabonner à ce flux. Vous savez donc maintenant comment rechercher et ajouter un flux dans votre Google Reader.